bonjour à vous les amis taureaux je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos je vous souhaite également une très bonne année 2022 bon elle démarre tout est à disposition à nous de faire en sorte d'y arriver on va pouvoir démarrer le tirage sans plus attendre alors ça nous parlera si vous êtes taureau à son nom taureau si vous avez du taureau quelque part allez on est parti je prends juste deux secondes pour imprégner du tirage ok 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 actuellement pour vous alors vous démarrez avec le succès triomphal partenariat et alliance chagrin et peine pardon alors cette carte là vous invite à peut-être à trancher à décider à améliorer peut-être votre communication ou en tout cas à devoir communiquer dans un lien peut-être déjà existant c'est comme si on vous demandait de décider ou de trancher dans un engagement qui peut être existant puisque avec la carte chagrin et peine alors c'est soit vous vous trancher soit quelqu'un tranche pour vous puisque cette carte peut montrer justement que au niveau d'un lien il ya peut-être cette carte là nous montre justement cette sensation de deuil parfois d'avoir le coeur brisé ou dû à une communication parce qu'on retrouve l'épée cette personne vous voyez elle est ligotée malgré soi une peine qui la bloque elle a une épée autour du cou donc la communication mais on retrouve l'épée en début de tirage donc cela me laisse sous-entendre que cela peut-être vous qui trancher tout comme peut-être vous apprenez quelque chose par biais d'une communication dans un lien ou dans un engagement existant et que c'est une difficulté que vous allez devoir surpasser beaucoup de trois donc on vous parle de communication par rapport à le 3 c'était de la création de la gestation enfin le 3 va beaucoup vous suivre pendant ce tirage mais vous allez voir il est particulier votre tirage mais on va voir au niveau alors normalement je fais votre objectif je vais d'abord revenir sur votre passé au niveau du passé vous démarrez avec la carte mécontentement et ennuis destiné et la quinte mouvement positif en avant cette carte elle vous montre que dans une certaine mesure dans ce que vous aviez bâti ou dans un une structure dans laquelle vous évoluez s'il y avait certaines frustrations c'est peut-être qu'en fait inconsciemment enfin que vous en aient conscience ou pas c'est peut-être que cela ne vous apportait peut-être plus totalement ce que vous vouliez alors il peut y avoir de ça mais cela peut aussi vous montrer en tant qu'individu que dans votre manière de vous êtes construit il ya une part de vous inconsciemment qui tournait le dos au bonheur et à ce que vous êtes réellement parce que cette carte là vous voyez il ya quelqu'un qui tourne le dos mais regardez juste après parce que je l'ai il faut aussi là les lire entre elles cette personne elle revient à elle non seulement mais vous voyez elle est sur son coeur presque vers la gorge donc de la communication il ya son coeur dessous comme si je n'existais pas oui je sais pas pourquoi elle est passée à côté de moi sans un regard reine de sabbat en plus je rigole et c'est pas drôle excusez moi dans votre manière d'avoir de vous êtes bâti le 4 c'est il ya une figure un peu d'autorité c'est quelqu'un qui est un peu fermé un peu rigide voilà et à un moment donné comme si on vous dit mais alors non pas tu t'étais oublié en dedans plus à l'autre tu t'étais oublié en te mettant de côté et en n'écoutant pas ton coeur voilà c'est plutôt ça qu'il faut qu'il faut voir le huit en même temps vous interroge sur votre légitimité à pouvoir recevoir les choses et aussi la place que vous occupiez alors ok soit parce que vous ne vous sentiez peut-être pas mériter l'amour correctement ou mais en même temps j'avais l'impression que c'était ce que vous visualiser le but ou les objectifs que vous vouliez atteindre et bien peu importe vous vouliez ça ou en tout cas vous alliez sur ce chemin et vous ne vous préoccupez peut-être pas de ce qui avait réellement du sens et des leçons enfin c'est pas un jugement je dis du tout mais chacun de vie je vous donne les différents cas de figure parce que chacun vivra différemment pour certains c'est vous comprenez que dans ce que vous avez construit cela ne vous apporte pas donc vous revenez aussi à vous même vous ouvrez votre coeur et vous avez compris dans le passé que si vous n'étiez pas la bonne place fallait bouger pour d'autres c'est l'autre solution c'est parce que vous vous étiez tourné le dos à ce qui avait réellement du sens et que vous accordiez peut-être plus d'importance à à l'objectif que vous vous étiez fixé et bien justement c'est peut-être pas pour rien que j'ai fait dans ce sens là on va aller sur l'objectif pour vous sur ce mois ci là vous voyez le huit bon il ya un sentiment de justice le huit c'est le fait de se sentir légitime mais aussi de prendre sa place et ben vous avez le huit en objectif mais là mouvement accéléré c'est intéressant puisque ça vient appuyer la théorie que je venais vous dire justement que vous vous écoutiez pas c'est parce que vous étiez fixé un objectif ou un enroi où elle est qu'en fait vous y alliez et donc tout ce qui était autour finalement devenait secondaire cette carte là vous montre justement que vous ne pouvez pas tout contrôler et que que vous vouliez ou non l'univers se part se charge pour vous de d'accélérer ou de faire bouger les choses cette carte là vous voyez c'est un peu du père le contrôle mais nous faisons bouger les choses pour toi parce que tu dois guérir de certaines choses elle vous montre aussi la récolte peut-être qu'il est temps aussi que vous récoltez mais aussi les temps que vous prenez conscience de qu'est ce que j'ai à partager et à offrir que si je me concentre uniquement sur ce que je veux acquérir ce dont j'ai besoin j'oublie aussi ce que je suis prêt à donner et à partager puisque la carte du 3 nous parlons seulement de projets de nouvelles idées de créativité d'éclosions de quelque chose d'y remettre du coeur c'est comme si on vous dit tu auras beau avancer tant que tu veux si tu n'y mets pas du coeur en fait on vous fait revenir sur ce qui est fondamental on veut vous faire remettre du coeur et vous réouvrir puisqu'il y avait une image là on voit regarder là cette personne n'est pas du tout prête à partager ni à donner pourquoi ces mains ont été ligotées liées dû à une ancienne blessure quelque chose une souffrance dans tous les cas mais que cette personne n'arrive pas à exprimer à communiquer à communiquer du coup justement on vous fait revenir à ce qui est fondamental mais on vous dit presque en fait qu'il est temps aussi de vous réouvrir aux autres qu'il est temps de d'être de communiquer de partager parce que vous n'avez pas été créé pour avancer seul ouais donc là on vous parle de projet de gestation de nouvelles idées d'être plus créatif et de communiquer partager les difficultés que vous allez avoir à surpasser ce mois ci alors plusieurs choses à prendre en compte on vous parle justement avec la perte affective dans les difficultés vous pouvez avoir à surplacer pour certains c'est soit le fait de devoir abandonner ou laisser quelque chose derrière vous auquel vous teniez ou de devoir subir une perte vis-à-vis aussi de quelque chose auquel vous teniez maintenant elle a un autre message aussi cette carte puisque le bouleversement à côté le bouleversement c'est regarder c'est prendre conscience que ce que j'avais ou une part de choses que j'avais construit il y a quelque chose qui s'effondre là c'est un petit peu malgré moi l'univers se charge donc c'est bénéfique mais sauf qu'à ce stade là vous n'allez pas encore le vivre et le comprendre tel quel il y a quelque chose qui s'effondre mais c'est pour me montrer une chose c'est pour me montrer que je n'ai pas tant le contrôle sur celui que j'étais alors en fait c'est hyper paradoxal on vous fait perdre le contrôle pour vous retrouviez le contrôle et vous n'allez pas comprendre forcément tel quel d'emblée dans le sens où là il y a un changement quelque chose entre guillemets que vous perdez quelque chose qui va être douloureux la sensation que un petit peu que le monde s'écroule ça vous fait perdre vos repères mais en même temps si vous regardez c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure cela c'est pour vous faire prendre conscience qu'à un moment donné dans votre vie vous aviez enlevé enfin il ya une part de ce qui était important une part de vous même une part de votre coeur que vous aviez mis de côté et c'est à partir de ce moment là où vous avez été prisonnier de quelque chose qui vous a maintenu dans le fait de je me dirige sur enfin je vois l'image comme un cheval avec des oeillères vous voyez j'avance de cette manière parce que c'est là où je pense vouloir aller et je ne préoccupe pas de ce que j'ai laissé j'avance coûte que coûte parce que je dois avancer pourquoi parce que si j'arrête à ce moment là d'avancer c'est le moment où je je dois travailler sur moi si j'arrête d'avancer c'est parce que je dois observer et dans l'introspection et si je suis dans l'introspection je dois prendre conscience de certaines choses mais là on va vous en fait que vous le vouliez ou non là vous de toute manière vous allez prendre conscience le 7 c'est tout simplement pour vous faire prendre conscience que vous étiez enchaîné enchaîné à des peurs enchaîné à de la difficulté à un manque de communication à une blessure ancienne que vous portiez et si ça s'effondre c'est pour vous faire prendre conscience que là où vous pensiez être libre ce n'était qu'une illusion que vous ne l'était pas et justement c'est comme si on vous fait perdre votre cadre vos repères ce qui avait du sens pourquoi pour vous puissiez vous interroger sur quels sont justement identifier quelles sont mes peurs identifier quels sont mes blocages et justement vous reconnecter à une part de vous à laquelle vous aviez pendant longtemps tourné le dos ce qui va arriver de l'extérieur alors ça peut vouloir dire différentes choses puisque vous êtes nombreux à regarder mais on va regarder ça fait beaucoup de fois regarder mais on va regarder quand même alors je me fatigue tout seul pardon ce qui arrive de l'extérieur réjouissance est faite on vous parle avec cette carte justement d'ouverture de légèreté alors de superficialité mais pas un dans un sens négatif c'est un petit peu il est temps aussi de s'amuser il est temps aussi d'aller vers les autres de partager des bons moments ça peut être dans certains cas une carte de retrouvailles on vous parle du nouvel amour qui est soit une nouvelle personne ou une nouvelle chose puisque la carte dans la position ce qui arrive de l'extérieur ça sous-entend que ce n'est pas vous donc là cette carte pour moi même si elle peut en découler ce n'est pas vous l'amour de vous c'est quelque chose qui vient à vous mais c'est intéressant enfin intéressant puisque j'ai quand même trois mains sur cette carte c'est comme si vous étiez entre deux situations ou deux personnes presque ça peut être du renouveau 1 mais par rapport à ça justement on vous montre que vous en fait là où vous là où il n'y avait pas assez de coeur vous allez vous allez en remettre apporter des énergies plus légères remettre de la valeur redonner du sens et en tout cas communiquer communiquer la carte repos et rajeunissement c'est prendre le temps non seulement prendre le temps moi aussi prendre le temps de partager des bons moments de vous reconnecter à vous reconstruire mais d'une façon plus plus vrai je vais reposer une carte pour sur ces trois là qu'est-ce qu'on peut avoir ouais bah oui mais oui non mais je dis oui enfin ça nous met encore plus dans le doute le retrait affectif ça peut être réconciliation après une période de retrait ça peut être un retrait parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre alors on n'oublie pas plus franchement laissez-moi en commentaire à la fin du mois parce que regardez retrait une nouvelle passion ça peut vous parler autant pour certains de quelqu'un de nouveau après alors vous devez vous retirer d'une situation ou d'une personne pour vivre quelque chose de nouveau et vous vous êtes au milieu à choisir mais ça peut être aussi vous qui avez été en retrait de ces choses là et justement soit après une période d'isolement où vous prenez le recul nécessaire pour vivre pour vous réveiller revivre une nouvelle passion c'est ça peut être les deux je vais ok je vais interroger encore cette position là le nouvel amour la passion flammée parce que beaucoup du 1 c'est du la nouveauté dans tous les cas c'est quelque chose qui démarre qui vous réveille qu'on peut avoir comme info là dessus boomerang on parlait tout à l'heure du retour le boomerang est quelque chose qui revient l'instabilité oui quelque chose qui peut ça peut être au sein d'une histoire existante tout comme et qui est cette personne ou qui est cette chose qu'on peut avoir ok alors ouais c'est la même chose retrait affectif nous parle de distance avec l'oracle du miroir nous avons la carte de la distance ok cette carte là pouvait éventuellement nous parler de retrouvailles vous avez la carte du boomerang qui nous parle alors de quelque chose que l'on retrouve ou qui nous revient la carte de la fatalité de l'instabilité peut nous parler justement après une période de distance ou de quelque chose qui était un peu bancal ou qui ne fonctionnait pas bon alors on a les éléments je sais pas exactement où ils vont vous mener ce sera à vous de me le dire dans ce que vous allez vivre puisque vous n'allez pas le vivre de la même manière mais il ya quand même la victoire à la clé ok où cela vous mène justement et bien où cela vous mène à opérer une grande transformation chez vous opérer une grande transformation et c'est un profond changement je pense que la personne que vous allez être ne sera plus exactement tout à fait la même alors il ya quand même tromperie en vie ça elle peut vous parler autant de se sentir tromper ou d'être la personne qui est au milieu mais aussi elle vous montre la peur de se tromper de voix la peur de se tromper et en même temps de prendre conscience que jusqu'à présent est ce que vous vous étiez montré vrai d'observer aussi ce que vous ressentiez observer vos émotions et d'y voir plus clair là où justement c'était instable et nébuleux et un petit peu dans le brouillard l'issue tout ça vous n'avez eu que deux cartes c'est intéressant puisque elle sort pour tout le monde on vous montre d'un côté c'est drôle ce qu'on retrouve cette notion d'être vous voyez entre deux situations alors je vais pas les interpréter comme je fais d'habitude mais là on vous dit justement qu'il va falloir vous positionner vous stabiliser et qu'il va falloir comprendre que c'est vous qui pouvez récolter ce que vous voulez mais il va falloir écouter ce que vous ressentez pour vous donner une idée un ordre d'idée puisqu'on vous parle pas mal de ressenti imaginez si vous êtes entre deux personnes même plus un peu importe ou deux deux boulots puisqu'on vous dit qu'il est temps d'écouter ce que vous désirez profondément on vous parle d'intuition un petit exercice que vous pouvez faire si vous hésitez entre deux travaux et deux boulots peu importe vous faites des petits bouts de papier identique si vous ces deux personnes ou trois peu importe vous mettez le nom des personnes sur chaque enfin une personne par papier vous pliez vos papiers identiques vous les mélangez vous prenez votre papier dans un main dans une main vous prenez une feuille et un stylo sans ouvrir ce papier vous fermez les yeux et vous notez tout ce que cela vous fait ressentir ça vous fait travailler votre intuition n'ayez pas peur de marquer des mots qui n'ont rien à voir les uns entre eux au contraire il vaut mieux en marquer plus que pas assez est ce que c'est plutôt agréable désagréable est ce que il ya une sensation par contre de chaleur de froid est ce que enfin doté tout et vous faites ça avec le nombre de papiers que vous avez donc après vous mettez le papier en lien avec ce que vous avez écrit et à la fin eh bien vous ouvrez vos papiers vous remarquerez qu'en fait en ayant fait travailler vos ressentis si vous n'y voyez pas clair et que vous aviez peur de vous tromper la réponse en fait vous l'avez dans ce que vous aviez dans ce que vous aurez noté sur votre ressenti on va regarder avec les portes de l'intuition les portes de l'intuition ah ah pardon essayons d'apporter un peu de légèreté puisque c'est vrai qu'il est pas il n'est pas forcément dur il est compliqué allez pour les taureaux parce que ça veut en fait ça peut vouloir dire plein de choses je vais ok juste avant de prendre ça je vais utiliser un jeu que j'utilise beaucoup allez pour les taureaux est-ce qu'on peut avoir une réponse un peu plus claire par rapport à ce qu'il y a s'il vous plaît ok on vous parle de changement mais regardez là je vous ai dit la prise de conscience ou l'avoir peur de se tromper moi aussi est-ce que je me suis montré tel que je suis est-ce qu'il ne serait pas temps de me montrer tel que je suis d'enlever le masque et d'observer ce que je ressens observer ce que vous ressentez qui a été cloisonné l'eau mais si vous regardez bien regardez le symbole ici et regardez le symbole ici c'est la même chose c'est de l'eau en fait et on trouve cette notion d'être entre deux de ne pas voir la totalité ou de devoir enlever le masque en mettant un terme à quelque chose encore de l'eau il est temps que je vois la totalité des choses d'y voir plus claire la lumière d'accepter peut-être aussi une part chez vous pour certains l'énergie dans quel comment je dirigeais mon énergie jusqu'à présent on vous parle d'un message donc de communication de la perte d'espoir d'avoir tourné le dos à quelque chose et à un moment donné d'avoir l'impression justement de ne pas être au bon endroit ni à la bonne place ou de ne pas être légitime de ne pas mériter et le papyrus communication, mouvement ça peut être intérieur ce que vous vivez mais c'est en tout cas je dois bouger par rapport à ma problématique si je m'écoute je suis capable de réaliser ce que je souhaite ouais remettre de l'ordre allez pour les taureaux pour janvier 2022 s'il vous plaît ok ok je sais pas comment vous allez le vivre ça peut être très différent des fois d'un taureau à l'autre mais c'est ok bah tiens vous démarrez avec la carte de l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent je pense que c'est ça aussi la difficulté puisqu'on l'a eu actuellement c'est alors ça peut être au sens large ce n'est pas nécessairement que amoureusement je pense que c'est comme un bilan ou comme quelque chose mais qui sont les bonnes personnes qui m'entourent actuellement et justement c'était un travail aux amis de vous réouvrir aussi à l'amour reconnaissez aussi la personne que vous êtes où vous allez pour la carte du choix c'est drôle parce qu'il y avait quand même bien cette notion et si vous regardez aussi les dessins c'est la même souvenez-vous que la décision finale vous appartient mais c'est autant dans le choix à faire que dans aussi le choix de vous montrer d'accepter tel que vous êtes vous ce que vous devez comprendre ce mois-ci ce que vous devez comprendre l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez si ce n'est vous-même ça veut dire que finalement je pense que ça peut être aussi très intérieur que si vous avez cette peur de vous tromper que vous puissiez aussi avoir la peur oui puisque ça intervient en blocage la peur de souffrir ou d'être abandonné ce n'est pas nécessairement enfin tout s'entremêle dans ce tirage mais c'est parce qu'aussi vous ne voyez que les choses sous cet angle-là les difficultés la maîtrise pour passer dans la maîtrise il faut accepter le chaos je pense que vous faites entre guillemets un bilan mais que vous devez aussi ouvrir les yeux sur des choses que vous portiez depuis longtemps et d'accepter que vous ne pouvez bien pas tout contrôler tout à l'heure je vous ai dit c'est presque vous devez accepter de ne plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit pour le retrouver cette carte c'est ce qu'elle indique pour passer dans la maîtrise il faut accepter le chaos il prouve que votre vie change l'issue de tout ça les aides quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent beaucoup de troie beaucoup d'aides on vous parlait de lumière vous allez quand même y voir plus clair mais ouais ce tirage il est quand même particulier on va regarder allez pour les taureaux un dernier petit message qui peut vous aider pour ce mois-ci un message le plus clair s'il vous plaît le regard allez cette carte vous invite à élargir votre perception à ouvrir votre vision cela passe par le regard intérieur tout est relatif tout est illusion tout est changeant selon l'oeil par lequel on voit selon l'angle de vue ne jugez pas plutôt sublimé si vous avez eu cette carte c'est que vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel car très cérébral ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement dans le premier cas cette carte vient vous bercer de poésie de possibilités essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous dans le deuxième cas soyez tolérant et désolé pour ces personnes désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon soyez compatissant envers elles et non en colère enfin laissez-leur le choix respectez-le mais ne les laissez pas entacher votre perception le conseil que l'on vous donne de lire ou de relire pour ceux qui ne le connaissent pas le petit prince de Saint-Exupéry le choix la balance entre tout ça honnêtement n'hésitez pas même si ça ne vous parle pas à revenir dessus tout à et par contre à laisser des commentaires en fin de mois pour m'expliquer comment vous l'aurez vécu à votre niveau parce que parce que je trouvais ce tirage assez alors en énergie assez fort assez important et je crois que même sur vous même il a pour but enfin en tout cas il y a une grande compréhension du regard que vous portez sur les zones mais aussi de vous porter sur vous ouais bah écoutez c'est vous qui me direz dans tous les cas prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut